Après le dépôt du dossier de candidature au Conseil constitutionnel, la coalition son co-président a fait face à la presse. Malgré les incertitudes sur la candidature d'Ousmane Sonko, les militants annoncent son investiture le 30 décembre prochain. Le président Ousmane Sonko a dit que le processus a pris du temps. Mais le 30 de ce mois représente notre départ vers la victoire finale. Le 30, nous allons tenir la cérémonie d'investiture du président Ousmane Sonko. La dite coalition rappelle les péripéties encourues tout au long du processus. Après les obstructions à la DGE et à la CDC, Aïb Dafé accuse le gouvernement d'instrumentaliser les services de l'administration. Ce sont eux qui donnent les directives à ces hauts fonctionnaires qui sont en train de les appliquer sans aucune base légale ni aucun fondement. Depuis le 29 septembre 2023, nous avons assisté à des manipulations administratives du droit électoral par des fonctionnaires qui ont voulu usurper les prérogatives et responsabilités du conseil constitutionnel. Composé de 25 mouvements et partis politiques, la coalition Sonko, président, dit ne souffrir de qu'un manquement. Malgré toutes les tentatives de l'Etat à vouloir empêcher leur participation. De cause, puisque Ousmane Sonko a pu déposer son dossier de candidature et il a été pratiquement le premier à déposer son dossier de candidature au niveau du conseil constitutionnel. La candidature avec les 9 pièces exigées par l'article 121 du code électoral et le, en se conformant bien sûr à l'article 28 et 29 de la constitution. Ce qui veut dire qu'ils ont encore lamentablement échoué dans leurs manœuvres et leurs tentatives dilatoires. En attendant, la coalition doit prendre part ce 29 décembre au tirage au sort pour le passage des vérifications de candidatures déposées au conseil constitutionnel.